Bonjour à tous et bienvenue pour ce vlog consacré aujourd'hui à True Detective, série de HBO, showrunner Nick Palazzo, avec Woody Harrelson, Matthew McGonaghy et Michel Monaghan. L'histoire de deux détectives, Ross et Cole, dans le sud des Etats-Unis, qui de 1995 à 2012 vont se retrouver sur une enquête d'un meurtre rituel d'une jeune femme et vont chercher à découvrir la vérité en même temps qu'ils vont vivre la difficulté de leurs existences communes. L'histoire commence en 2012 lorsque Ross et Cole racontent à deux policiers l'enquête et va se dérouler sur 20 ans. Séries débutées en février, terminées en 8 semaines, True Detective a été l'un des très gros chocs de ce début d'année, avec des records d'audience pour la chaîne HBO, que ce soit en termes d'audience télévisée ou de téléchargement, et l'une des séries qui marche le mieux de la chaîne avec Game of Thrones. consacrée, deuxième meilleure série de tous les temps sur MDB, consécration de la presse. La série arrivera bientôt chez nous avec une aura très très forte, et beaucoup de gens vont sûrement y aller en se disant, tiens, vas-y, approche la série qui a tant fait parler. Eh bien, je vous le dis d'avance, cette série le mérite largement. C'est l'une des plus grosses émotions qui m'étaient donné d'assister de ce début d'année. Avec choc, comme ça je parle des deux le même jour, je suis content, ça me fait relativiser de le son d'harmonie. C'est très très fort, c'est extrêmement bien filmé. Ça montre ce que la télévision française doit comprendre. Ce n'est pas parce que c'est la télévision qu'on doit faire du sous-cinéma. True Detective, c'est la preuve, ce qu'a déjà démontré par le passé Le Soprano, Six-Fix Thunder, Game of Thrones, qu'on peut faire de la télévision, de la qualité du cinéma. Et True Detective en est la très très grande preuve. C'est magnifiquement filmé. La réalisation est très propre. Le jeu d'acteur, Matthew McGonaghy, Woody Harrelson. Il faut vraiment pousser pour qu'il joue mal. Woody Harrelson a eu des mauvais rôles dans sa carrière. Mais il faut vraiment les pousser tous les deux pour qu'il joue mal. C'est surtout très impressionnant pour moi, venant de Matthew McGonaghy, qu'un acteur que j'ai conspillé pendant des années, que je détestais, et qui vraiment, là, révèle quelque chose d'extrêmement impressionnant, de très fort, c'est pour moi, actuellement, l'un des meilleurs acteurs américains actuellement en activité. L'un des deux, trois meilleurs acteurs américains. Woody Harrelson est très impressionnant également. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Michelle Monaghan, qui est une actrice que j'avais détestée dans Mission Impossible 3, est très touchante ici. Je découvre vraiment son jeu, et les émotions qu'elle peut faire ressortir. Et j'en suis très impressionné. Tous les autres acteurs, chaque second rôle est choisi, est interprété avec beaucoup d'émotions, de force. Les cadrages, il y a des plans aériens de voitures, mais qui sont splendides. Ça se passe en Louisiane. Oui, c'est ça, ça se passe en Louisiane. Ce qui est très bien également, c'est que c'est une saison à sens unique. C'est-à-dire qu'une fois que la saison 1 est terminée, on a terminé l'histoire. C'est huit épisodes d'une même histoire. Et la saison 2, ce sera comme American Horror Story. Ce sera une même histoire, mais dans les mêmes thèmes. Les mêmes approches. Mais une histoire totalement différente. Mais avec des personnages totalement différents. Ce qui veut dire donc que Woody Harrelson et Matthew McGonaghy n'auront été là qu'une saison. Ce qui est dommage, j'aurais bien voulu revoir Matthew McGonaghy. Ça tient tout le long. Ça se permet des choses visuellement très expérimentales, très belles, très spirituelles qui se rapprochent parfois de ce que de très bons réalisateurs peuvent faire comme Nicolas Vanning Reifner. C'est une bombe. C'est une bombe dans le milieu audiovisuel américain et dans le milieu audiovisuel mondial. Toute bonne fiction devrait prendre exemple sur ça pour moi en termes de série. Ça fait partie pour moi vraiment... Actuellement, j'y réfléchis, mais je pense que c'est vraiment ma deuxième ou première série préférée de tous les temps. Je ne mettrais pas Breaking Bad au Game of Thrones en premier. C'est des séries que j'aime bien regarder, mais qui ne m'ont pas offert une émotion aussi forte que ce que j'ai eu avec Trois Détectives. Il y a vraiment cette noirceur qui se dégage, cette force, vraiment, ça dévore tout ce qu'il y a sur son passage, la cruauté du monde qui est exprimée à travers cette série. Ça peut être fatigant par contre au bout d'un moment dans le sens où c'est comme regarder un film noir de 2h mais sur 8h. Donc ça peut être fatiguant au bout d'un moment. Mais honnêtement, j'ai tenu jusqu'au bout et franchement, ça a été un immense plaisir. Il y a des jeux de couleurs, mais il y a des jeux de déplacements qui sont passionnants en termes de réalisation. Il y a le fameux plan séquence dont tout le monde a entendu parler qui est l'une des choses qui pour moi se rapproche plus de plus de ce qu'est la perfection en elle-même. C'est tellement magnifique que je n'en ai rien à dire. si ce n'est que je n'ai pas... Je ne pense pas avoir respiré pendant 4 minutes face à ça. C'était très fort. Je n'ai pas de choses à en dire en fait. C'est... C'est pour des séries comme ça que j'aime réaliser. C'est pour des séries comme ça que j'aime travailler. C'est des séries comme ça qui m'inspirent. Qui me poussent à... à faire mon travail, à essayer de m'approcher. Même ne serait-ce qu'un quart de la qualité qui est exprimée. Si je n'atteignais simplement qu'un quart de la qualité exprimée dans Trouet Détective à travers ma réalisation, j'en serais si heureux. Ouais. Si je n'atteignais qu'un quart de la qualité qu'est exprimée dans Trouet Détective, j'en serais si heureux. Vraiment. C'est pour ça pour moi que... Des fois, ça m'arrive des fois quand j'ai un petit coup de blues de me demander ça sert à quoi qu'on continue à travailler dans l'industrie de la série, de raconter des histoires. C'est des films comme Once Upon a Minute in America. C'est des séries comme Trouet Détective qui me font dire oui. Il y a une raison de raconter des histoires avec une caméra. C'est splendide. C'est magnifiquement filmé. Je vous conseille vraiment de vous jeter sur le coffret DVD une fois qu'il sortira parce que vous savez que de toute façon une fois que vous l'avez vous n'aurez pas à attendre le coffret de la saison 2 et à claquer à nouveau 50 euros. Moi je sais que ce seront 50 euros bien investis et j'en suis très heureux d'avance. Je vous enverrai une petite photo pour vous montrer que je l'ai acheté car vous auriez des doutes. Voilà. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous parler de Trouet Détective. C'était Doodle. Au revoir.